Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Goldorak? Goldorak, ce formidable robot des temps nouveaux. Eh bien, Goldorak, c'est un produit des studios Toei des années 70. Ça a façonné mon enfance comme celle de bien du monde. Et on est chanceux aujourd'hui parce que notre film, c'est un produit des studios Toei. Ce film-là, c'est Terror Beneath The Sea. Je vous épargne le titre en japonais. Mais ce qui est très cool, c'est que le film, en vérité, a énormément de cette saveur-là de l'animation à la Goldorak. Il y a quelque chose de cette saveur-là dans le film. C'est un peu une histoire de James Bond sous-marin. Ici, c'est un journaliste, notre héros, mais il est accompagné par une assistante américaine. Et il a une expérience avec une torpille intelligente, mais ça se passe atrocement mal. Et on découvre qu'il y a un terrible complot avec un savant diabolique qui veut conquérir le monde. Et on découvre que son plan, en vérité, c'est transformer l'humanité en homme-poisson et quelque chose, quelque chose, conquérir le monde. Et il va capturer nos deux héros dans sa cité sous-marine. Et à partir de là, une série de misaventures vont se produire. Il y a des hommes mutants, il y a des explosions, il y a des combats. Ça fait très, très, très blessé animé, honnêtement. Alors, est-ce que notre héros, parce qu'il se fait proposer de devenir carrément le ministre de la propagande, de ce nouvel état futuriste du futur avec des hommes-poissons, est-ce que Sonny Chiba, notre journaliste héroïque, va accepter ce pacte diabolique? Où est-ce qu'il va arriver à résister contre cette association maléfique et ses plans de conquête mondiale? Eh bien, une seule manière de le savoir, c'est d'écouter Terreur beneath the sea. Honnêtement, ça vaut la peine. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Alors, oui, c'est un film japonais. Un petit peu... Alors, il y a du monde qui va trouver ça qui est un, mais pas moi. C'est ça l'affaire. Parce que je comprends que les gens trouvent que c'est un peu, tu sais, un peu naïf, un peu d'un goût discutable. Mais moi, je ne trouve pas. Parce que je pense que, justement, essentiellement, il faut le voir comme un dessin animé avec des vrais acteurs. Puis c'est essentiellement ça qu'on a. Alors, justement, tu sais, au niveau visuel, tous les passages sous l'eau, il y en a que c'est vraiment tourné sous l'eau. Ça, c'est très sympathique, c'est bien tourné. Mais, tu sais, tout ce qui concerne les passes de sous-marins, ça m'a carrément fait penser à, tu sais, Battleship Yamato, les trucs de Luigi Matsumoto. Il y a cette saveur-là. Puis il y a des trucs avec la maquette, avec la cité sous-marine. Il y a le décor lui-même. On passe vraiment beaucoup de temps dans la cité sous-marine. Ça m'a fait penser un petit peu à le film Le Fantômeur, avec Louis Funès. Il y a une passe comme ça dans un repère secret. C'est ce genre de repère-là. C'est le genre de repère secret à la James Bond. Puis, c'est ça, c'est à la James Bond. Les versions encore plus bandes dessinées, dessins animés, c'est ça qu'on a. C'est hyper efficace, c'est super cool. Les couleurs sont vibrantes, le genre technicolore. Les images sont bien choisies. Le cadrage est bien choisi. C'est très rapide comme montage, même pour un film des années 60. Les zooms, puis les dolly, puis tout ça. C'est très emballant comme rythme, comme esthétique, etc. On a toutes ces qualités-là là-dedans. Puis, évidemment, notre méchant, c'est carrément un méchant de bandes dessinées, dessins animés. Ils sont deux, en fait. Il y a le chef, puis le savant avec qui ils travaillent. Je n'ai pas très bien compris si c'est une situation d'aigle bicéphale ou ben donc. La hiérarchie de cette société du futur n'est pas exactement précisée. Mais notre méchant numéro un, s'il a l'air d'être le patron, qui est un Allemand, je pense, là-dedans. Il y a des lunettes noires, puis ça fait très, tu sais, ça fait un peu niveau méchant de Goldorak. Il y a un petit côté minos, là, si on veut. Fait que, écoute, je vais bien en être. Moi, j'ai adoré ça. J'ai vraiment trouvé ça super sympathique. On a des, c'est ça, des monstres sous-marins qui sont, tu sais, c'est pas clair qu'est-ce que c'est au début. Puis, toute la manière dont c'est introduit, c'est plutôt efficace, c'est plutôt bien fait. Là, c'est le classique créature du lagon noir, là, si on veut. Mais éventuellement, on découvre que ce sont, je vais vous le dire, je vais voir un petit peu le punch. Mais c'est ça, c'est, on découvre que c'est des êtres humains qui sont transformés par un procédé. Puis là, on voit le procédé. Il y a une scène de transformation qui dure assez longtemps, deux, trois minutes, quelque chose comme ça. Bien, écoutez, les effets spéciaux, c'est niveau Wolfman avec Lon Chaney Junior. Là, c'est niveau universel, les années 30. Mais, tu sais, puis ouais, tu sais, ils ont genre mis de la crème à barbe sur la tête des acteurs, là, pour faire comme si c'était la pâte biologique, je sais pas trop quoi, là. Fait que ouais, c'est extrêmement, extrêmement bon marché. Mais, tu sais, c'est cool. Ça contribue à ce niveau-là, bande dessinée. Puis, tu sais, il y a Sonny Chiba. Puis, Sonny Chiba, on l'oublie très souvent. Mais, il a joué plusieurs fois des super-héros, dans Invasion of the Dead Human Man, etc. Il a joué dans des films de ninja. Il a joué dans un paquet de trucs. Il joue dans, je pense, dans le film de Sankukai, là. Aussi, dans l'histoire avec l'officier militaire qui retourne à l'époque des samouraïs, là, J.I. Samouraï. Ça, c'est hyper, hyper, hyper. Les guerriers de l'apocalypse, je pense que ça s'appelle. Tu sais, c'est vraiment super bon, ce film-là. C'est vraiment excellent, là. Tout ça pour dire que Sonny Chiba, c'est une superstar du film d'action super-héros des années 60. Puis, il est vraiment à sa place, ici. Il est très, très cool. Il fait des passes de Kung-Fu, mais c'est du Kung-Fu, Karaté. C'est ça, niveau mi-bandes dessinées, dessins animés, mi-Star Trek. C'est à peu près ce niveau-là de Karaté, mais c'est ça. C'est niveau Batman, si on veut. Batman un peu plus sérieux, mais quand même. Puis, l'actrice, je mentionne ici, est jouée par Peggy Neal, qu'on voit dans plusieurs films de l'époque. Un film japonais en particulier. Puis, elle est très, très bonne. Elle joue, entre autres, je pense, dans The X from Outer Space, etc., etc. Fait que j'étais très content de la revoir là-dedans. Essentiellement, c'est ça. On a un film visuellement hyper divertissant, très, très, très pop art. Tu sais, très vibrant, où est-ce que ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup d'action. Il y a beaucoup de décors très haut en couleur à la James Bond. Il y a des scènes de Kung Fu, il y a des scènes de Karaté. Il y a des monstres, il y a des maquettes, il y a des passes sous-marines. Il y en a beaucoup qui sont plutôt bien réussis. Il y a des mutants, il y a des savants fous. C'est vrai que Sonichiba passe beaucoup de temps en prison, un peu comme Dr. Lou dans les années 70. Mais c'est ça, si on veut chipoter un petit peu, il y a ça. Mais honnêtement, j'ai beaucoup aimé ça. C'est vraiment très, très cool. Encore une fois, ça a une saveur très dessin animé des années 70. Alain, Goldorak ou Matsumoto. Mais moins sérieux quand même que Matsumoto. Matsumoto, c'est un côté opéra un petit peu, si on veut. C'est des grandes émotions, etc. Ici, non. Ici, c'est bandes dessinées. James Bond, bandes dessinées, mais avec des hommes poissons. Ça fait aussi très penser à Conte dans les hommes poissons. Il y a un côté, il est du Dr. Moro. Ça fait que c'est vraiment très, très cool. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Un très, très bon moment. Une agréable surprise. J'étais curieux de le voir. Ça vaut la peine. Puis, j'ai mentionné le film de Louis de Funès avec le repère sous-marin. Louis de Funès, est-ce que c'est encore drôle aujourd'hui? La question se pose, mais ses films de fantômes, certainement. Je pense que les fantômes se déchentent. Il y a un aspect, James Bond, qui est vraiment hyper intéressant, les décors en particulier, etc. Puis, j'en parle, ici.